il y a de nombreuses plages de galets à travers le monde je vais donc vous donner la méthode pour les peindre rapidement et comme ça vous allez économiser du temps pour pouvoir vous occuper du reste du tableau pour faire des galets donc l'idéal c'est d'utiliser une éponge parce que c'est plus rapide on va gagner beaucoup de temps on peut pas s'amuser avec un petit pinceau à faire tous les galets un par un comme ça on en aurait pour une année entière alors nous avons deux sortes d'éponge nous avons l'éponge synthétique ou l'éponge naturelle l'éponge synthétique et bien c'est pas l'idéal pour faire ça l'idéal c'est vraiment de prendre l'éponge naturelle qui elle est vraiment très irrégulière absolument partout et quand on peint quelque chose qui est naturel c'est irrégulier c'est ça qui donne le côté naturel c'est l'irrégularité donc la première chose ça va être de mouiller l'éponge voilà mon éponge je la sèche dans un chiffon donc je l'ai mouillé pour la soupir parce qu'elle était raide et maintenant voilà elle est devenue souple on va pouvoir commencer à travailler les galets sont plus gros plus dense plus plus visible à l'avant-plan puis ça finit quelque chose de très flou à l'arrière-plan les galets sont composés de parties sombres et de parties pâles et de multiples couleurs dans des tons de gris alors je vais commencer par les foncés et on va continuer après vers le pâle remarquez que j'ai fait une couleur de fond ici qui est plus foncée devant et plus pâle derrière c'est normal c'est ce qui donne aussi la profondeur et on va travailler dans ce sens là donc je vais commencer par faire du très foncé tiens et on va commencer avec notre éponge à ramasser de la peinture et appliquer ça surtout sur les avant-plans pas la peine d'aller trop loin je tapote je ne frotte pas ça crée une texture qui pour l'instant ne ressemble pas du tout à des galets en fait nous allons faire des vrais galets au pinceau elle a tout fait pour l'instant tout ce qu'on fait c'est de l'illusion on donne l'illusion que c'est une texture que c'est peut-être des galets il n'y a pas vraiment d'épaisseur ça va sécher vite oui lorsque notre éponge commence à saturer comment donner on peut très bien la rincer la laver on les sort bien et on les suit à nouveau dans un chiffon à ce moment là je peux prendre du blanc oui je pourrais même créer déjà des gris très pâle pour les les surfaces que j'utiliserai plus tard donc je vais y aller avec des couleurs peut-être un tout petit peu plus coloré des teintes un peu moins neutre un peu plus coloré au niveau des gris je peux prendre un petit peu de noir oui ça me fera un gris très neutre donc on va le teint et des fois on peut être un petit peu plus brunâtre d'un côté un petit peu plus bleuté d'un autre voire même molle je rajoute un petit peu de cramose et d'alizarine et on peut teint un petit peu plus encore plus de bleu plus de roule voilà ça ce sont les couleurs les plaires et on va pas utiliser ça tout de suite donc je vais y aller chercher un petit peu de ces teintes là que je veux rajouter dans mon noir voilà je m'en retrouve avec des gris foncés coloré là aussi donc vous pourrez être un petit peu plus bleuté par ici un petit peu plus brun par là même chercher un peu d'orange avec du jaune et du rouge oui c'est vraiment toutes sortes de couleurs c'est très varié un petit peu plus rouge encore mais c'est foncé c'est peut-être même un peu trop foncé un petit peu plus de blanc par là vous allez voir que c'est mon éponge qui va venir un petit peu mélanger les couleurs et apporter la modulation bon on y va allez on s'en va dans les plus foncés d'abord la touche aussi que j'ai fait c'est assez irrégulier les plus rouges là je suis allé les plus rouges puis j'en enlève un peu j'enlève l'excédent oui je reviens encore dessus ce qui fait que j'avais des tâches qui était un petit peu plus forte un peu plus grosse en gris bleuté et avec ça bien je viens les les couper les entrecouper les morceler c'est quoi une plage de galets si vous regardez votre photo votre modèle ou si vous êtes sur place le mot qui me vient à l'esprit c'est quoi ces multitudes c'est une multitude de petites pierres on dirait que c'était infini le nombre qu'il ya j'ai pris un peu de pales sans faire exprès et donc au moment donné quand on peint c'est ça on pense à cette multitude et donc cette multitude est rendue par la texture de l'éponge plus vos touches alors c'est sûr si je fais des touches comme ça un deux trois quatre cinq ça va être régulier ça va être un peu plus long à faire et ça sera moins bien il vaut mieux y aller avec presque je dirais un espèce de tremblement oui comme ceci là on tapote rapidement oui je vais pas trop loin là bas je vais pas trop loin parce que on n'a pas trop de foncé par là bas il y aller un peu mais pas trop on s'approche de l'eau alors c'est sûr que là j'avais fait la vague qui vient s'échouer sur la plage ça se pourrait que on l'abîme un petit peu puis à la fin on a juste à la retoucher légèrement si vous aimez avoir des trucs des astuces comme celle là pour vous aider dans la réalisation de vos tableaux eh bien je vous offre ce ebook 16 trucs et astuces d'artistes que vous pouvez obtenir gratuitement simplement cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo on pense aux valeurs du foncé vers le plus pâle on change un peu les couleurs aussi ça peut être un peu plus rosé là-bas un peu plus bleuté en avant aussi donc on continue et là je vais commencer à pâlir un petit peu plus allez je m'en viens dans du plus pâle que je mélange à mon bleu oui le mélange se fait sur la palette j'enlève l'excédent je commence à y aller ici voilà je vois qu'il y a une certaine régularité qui s'est créée quand même par la forme de ma mon éponge alors en revenant avec les autres couleurs ça va venir casser un petit peu cette régularité là au début quand je commence à appliquer j'ai beaucoup de peinture sûrement et mon éponge ça fait des tâches plus grosses puis après en mesure que mon éponge se décharge de peinture il y en a moins dessus les touches vont devenir de plus en plus flou petite fait que là je peux commencer à aller un petit peu plus loin dans le tableau oui voilà un peu plus loin par ici j'ai fait presque du tremblement oui ici un petit peu plus brun rouge l'excédent voyez qu'à force de travail sur ma palette ça ça génère aussi cette fameuse texture de galets de de pierre sur la plage c'est la même chose ici finalement c'est un petit peu ça qu'on va aller chercher tranquillement petit à petit le but n'est pas non plus de recouvrir entièrement la couche de fond au contraire si je l'ai fait au début c'est pour qu'on puisse continuer à l'avoir jusqu'à la fin quand même je reviens avec des moyens un petit peu voyez c'est mélangé c'est ni trop pâle ni trop foncé ça mélange de tout on peut aussi faire tourner un petit peu notre éponge quand on travaille et pour pas que le motif se voit et se répète voilà là je m'aperçois que ça devient plus flou je vais profiter pour faire ce qui est plus loin plus loin plus pas le plus flou plus près de nous contrasté net des ombres plus foncées si on avait compté mais touche on serait rendu peut-être déjà à plusieurs centaines pourquoi on n'est pas en faire plusieurs milliers si on veut vraiment représenter justement cette multitude et je reviens encore dans des foncés mon noir n'est plus là je vais en refaire une petite touche de bleu phtalo pour changer la teinte et vers quelque chose d'un petit peu plus verdâtre bleuté un peu plus froid oui j'essaye de conserver vraiment mon dégradé de foncé vers l'avant-plan rouge ici il se mélange au reste ne pas appuyer trop fort ça serait aussi la consigne pour éviter les grosses tâches garder une texture mince ok on va commencer à pallier un peu plus les lumières plus fortes ça c'est assez bleuté si ça fait des traces trop grande et trop forte et que je change la position de l'éponge au lieu de prendre toute cette partie là je vais chercher un petit coin on va chercher même des endroits qu'on n'a pas encore utilisé sur l'éponge tiens voilà j'ai du flou ici marche bien voilà ce morceau d'éponge là ce coin là me permet de faire des choses plus flou alors je vais décharger un peu l'éponge il s'est travaillé là je peux retourner là bas plus flou et plus pâle on est loin voilà alors là on voit vraiment que mes tâches sont vraiment trop grosses je sais pas pourquoi quand ça arrive on s'inquiète pas au contraire d'abord de façon c'était trop foncé il fallait vraiment bien pâle ira n'est ce pas là c'est là où je pâle et grossir encore et touche à l'avant là je fais attention de garder vraiment beaucoup de fond c'est un arrière-plan derrière les étages de pâle il faut que le foncé soit vraiment là pour pas avoir à le refaire tranquillement plus jeune un petit peu plus brun un petit peu pas beaucoup là pendant plus tout changer la teinte nous avons quelques nuances un petit peu plus voilà 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 un peu plus chaudes oui c'est ça c'est pas partout c'est de temps en temps on voit des cailloux plus chaud vous vous rendez compte toutes les couleurs que auront été mises là dessus c'est quand même si on trouve nécessaire on revient encore quelques foncés oui je vais casser un petit peu des des pâles qui ont été trop gros et dans les foncés ou dans des moyens moyens comme ça ici voilà là je vais volontairement à certains endroits je casse des formes trop grosses ou des couleurs trop fortes voilà j'ai vraiment une très belle texture là je vais prendre un pinceau un pinceau un peu gros la source de porte puis je vais venir fondre un petit peu plus au loin là bas en espérant que ce soit pas complètement sec je vais bouger un peu ce qui est encore frais je peux juste un petit peu mouiller le pinceau une tâche un peu trop forte ici je prends du pinceau et voilà l'atténue un peu je travaille pour rendre le flou là bas je peux même reprendre un peu de peinture si ça trop séché le but c'est de donner vraiment cette illusion d'éloignement et de profondeur et ici c'est peut-être encore un peu trop de texture et à cette distance voilà donc là maintenant nous allons tromper l'oeil du spectateur la personne qui regarde la toile bon tout ce qu'elle voit ici c'est une texture n'est ce pas c'est ça qu'on voit une texture mais le cerveau humain il est puissant le cerveau humain est puissant il est capable de si vous voulez de deviner ce qui se passe et d'imaginer que ça c'est du galet le cerveau humain va imaginer que tout ça c'est du galet si ici en avant on lui en montre quelques-uns donc c'est ça qu'il faut faire maintenant c'est de montrer qu'ici il y a des galets donc faut vraiment en faire quelques-uns un petit peu plus visible un peu plus vraiment peint au pinceau à la main comme ça là on va placer des lumières bon des lumières on va y aller avec des tomes moyennes pas que des tomes très très pâles hein voilà aussi ça va être c'est pas c'est pas de faire chaque galet un par un exactement comme on le verrait sur la photo ou autre c'est vraiment de quand même suggérer on suggère on le fait pas vraiment on suggère voilà on met des lumières d'abord puis après on va mettre les ombrages on pourrait faire l'inverse hein c'est pas grave ou alterner des lumières des ombres des lumières des ombres etc voyez je profite ici pour arranger des fois des choses que je trouve ici un petit peu trop d'oranger voilà on peut même en faire quelques-uns encore plus gros si on veut vraiment là mais bon c'est quand même un petit tableau là j'ai pas fait si vous faites un grand tableau un grand format vous pourriez faire des gros gros galets comme ça des galets qu'on fait à la main un par un comme ça après on va venir hop on finit au loin là par quelques petites touches comme ça ici c'est les plus grosses touches ici des toutes petites toutes petites petites ici c'est plus loin ici c'est plus près nous nous sommes ici notre regard il est comme ça notre point de vue donc ça diminue ici à droite aussi ça fait trop une ligne ce que j'ai fait là on va revenir avec des foncés on en rajoute encore voyez des touches trop grosses c'est correct c'est pas grave quand on va vite on fait des choses comme ça on fait des petits accidents on va venir avec du fond c'est tout ça un autre petit truc de prendre le manche du pinceau je vais venir le mettre dans les couleurs pâles comme ceci voilà là je vais venir tapoter comme ça et je fais trembler mon pinceau comme ça voilà oui du coup comme ça ça fait très rapide et très irrégulier aussi permet d'appliquer quelques petites touches là je suis trop loin là-bas et pour ici c'est peut-être mieux comme ça voilà voyez donc l'éponge est un outil merveilleux mais il faut venir l'aider avec d'autres outils donc le pinceau le manque du pinceau attention quand on commence à en prendre sur la palette on en a beaucoup les endroits proches puis après ça se décharge un peu on peut aller plus loin vous entendez le bruit donc vous savez comment je fais de touche à la seconde c'est bon et je m'en vais dans le foncé tiens pourquoi pas voilà hop ben soit terre et je fais la même chose avec le foncé je reprends mon pinceau du côté des poils c'est un petit pinceau isabée isacryl 65 12 donc c'est un numéro 2 0 et là donc je vais venir faire les foncés d'une part des noirs pour mettre les ombres dans le creux des galets mais aussi pour venir améliorer des formes par exemple celle là qui est trop grande ce pâle est trop grand je vais venir juste l'entrecoupé le divisé j'essaye d'améliorer la transition avec les moyens les pâles les foncés entre ce qui est très texturé puis ce qui est moins et là dans le plus avant plan vraiment le plus avant plan je vais essayer de venir faire quelques vrais gros galets galets pas galets mais vraiment cette fois ci j'essaye vraiment de faire le le réalisme vraiment beaucoup de réalisme pour donc justement donner au cerveau du spectateur l'indice qui va lui permettre de voir des galets ailleurs encore une fois je commence par les pâles après ça je vais mettre les ombres alors c'est sûr je travaille sur une toile texturée aussi en petit format donc on est limité un petit peu dans le réalisme si on avait un grand tableau ça serait plus réel si on avait une toile plus lisse aussi mais c'est pas grave tous les formats sont bons et toutes les manières vont être bonnes après je vais aller pas tout à fait noir je vais y aller avec un foncé un bruit très foncé tout élément dans un tableau va avoir trois teintes la teinte à la lumière la couleur de l'objet qu'on appelle la couleur propre la couleur dans la lumière et la couleur dans l'ombre c'est même un peu trop foncé pour être la teinte la couleur propre je reviendrai éclairer encore plus les lumières c'est ce qui va vraiment faire ressortir l'heure les galets on va avec des ombres je suis dans le plus foncé parce que mes lumières ont pali un peu enfoncé un peu en ces champs je vais revenir plus pâle du brillant le soleil brille le soleil a l'air d'être en haut à gauche vous voyez ça prend du temps mais juste pour cette partie du tableau pas toute la plage au complet on s'en sortirait pas ici aussi au milieu de ces gros galets il y a les petits les petits ceux qui sont en dessous qui reçoivent juste une petite tâche de lumière un petit conseil pendant que vous travaillez le reste au pinceau n'oubliez pas de garder votre éponge dans l'eau pour pas qu'elle sèche parce que sinon l'acrylique va la durcir puis elle sera plus bonne il faudra la jeter moi j'utilise là des éponges que j'ai depuis des années et vous arrangez encore autant que vous voulez pour que votre avant-plan ici ressemble le plus à des galets pour que le cerveau du spectateur voit le reste ici il y a un endroit vous trouvez que c'est un petit peu trop lisse on a rajouté un petit peu de texture comme ceci là c'est une texture plus contrôlée ça n'est plus l'éponge l'éponge nous fait une texture moins contrôlée finalement et donc ça nous permet de faire des grandes surfaces de faire des grandes surfaces rapidement après ça c'est d'ajuster si par exemple on trouve qu'ici c'est un petit peu trop foncé là on peut utiliser aussi la texture de la toile puisqu'il y en a une autant dans le pâle que dans le foncé puis pour finaliser le tableau on va reprendre un petit peu notre mer ici si on trouve qu'on l'a un peu trop abîmée avec la texture du sable faite avec l'éponge on peut la reprendre un petit peu comme on peut aussi la faire complètement après la plage aussi j'aurais très bien pu faire d'abord toutes les galets puis faire la mer après vous pouvez utiliser cette technique pour peindre une plage que vous avez en photo comme vous pouvez très bien inventer une plage à ce moment là de cette manière là si vous avez aimé cette vidéo et bien je vous invite à regarder celle-ci dans laquelle je peins avec du papier d'aluminium et bien je vous invite à regarder celle-ci et bien je vous invite à regarder celle-ci